Si j'ai bien compris, le droit humanitaire s'applique à tout le monde. Y a-t-il une situation de conflit où une loi ou une partie peut invoquer à son avantage les lois humanitaires qu'elle refuse dans le même temps à son adversaire ? Ce qui expliquerait peut-être l'introduction progressive de la torture par les Américains notamment. Alors, le problème, moi je dirais, le problème de la torture, alors là il y a un excellent bouquin que vous devriez tous connaître qui a été écrit par Germaine Tillon, je pense que Germaine Tillon, plusieurs d'entre vous ici la connaissent, c'était une femme absolument remarquable, et qui avait écrit un livre qui s'appelait « Les ennemis complémentaires ». Enfin, qui s'appelle toujours, il est toujours disponible. Et Germaine Tillon, elle-même communiste, elle-même résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait eu des contacts avec le FLN algérien et avec justement la France, puisqu'elle était française, en disant « mais on a un problème en Algérie qui était justement ce problème de stopper la torture d'un côté et de stopper les attentats terroristes de l'autre ». Et elle a dit « et bien voilà, ça c'est des ennemis complémentaires qui se nourrissent l'un l'autre ». Et il faut casser la chaîne quelque part. Et les choses ne se font pas forcément symétriquement ? Non, mais elles se nourrissent. Je sais qu'aussi, un certain temps, des amis m'avaient dit, c'était la même chose, dans la lutte de l'ETA contre l'Espagne, et que là aussi, si le CICR avait réussi à un moment donné à visiter des prisonniers politiques en Espagne, peut-être qu'on aurait réussi à couper cette chaîne. Mais donc, il y a cette, comme vous dites, on l'a vu aussi en Irak, où on voit qu'effectivement, des militaires américains, sur instruction, maintenant on le sait, depuis hier, il y a les documents tout à fait officiels qui sont sortis, sur instruction venant de très haut, ont pratiqué des tortures. Mais on sait aussi que certains de ces militaires ont aussi lutté d'une manière discrète, peut-être, parce qu'ils étaient tenus à discrétion, mais ont lutté fortement contre ces ordres qui leur étaient imposés, en sachant pertinemment que leur meilleur intérêt à eux était de ne pas torturer. Parce qu'avec cela, ils donnaient non seulement l'occasion à des amis ou à des ennemis, surtout, de les critiquer, mais aussi, ils exposaient leurs propres soldats à des traitements. Et malheureusement, je crois que leurs adversaires n'avaient pas besoin de cet encouragement pour y arriver. Mais, donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a effectivement une certaine réciprocité de fait, même s'il n'y a pas de réciprocité en droit. Et que là, c'est quand même l'intérêt de chacun de respecter des normes fondamentales. Sans cela, effectivement, il y a une dégringolade. Et cette dégringolade, on la voit dans beaucoup de gros endroits. Mais le fait même que cette pratique soit tolérée, peut-être, peut-être, Rony Bromagne, une réaction... Une réaction sûre. Sur la pratique de la torture, on sait maintenant que ça a été pratiqué, et que c'est pratiqué, notamment en Irak. Comment réagissez-vous sur ce plan-là ? Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. La torture, c'est ignoble. La résistance à la torture, la condamnation de la torture, c'est peut-être l'un des seuls points vraiment universalisables. Parce que, déjà, universalisés, c'est-à-dire... Personne ne connaît de gens qui ont envie d'être torturés. On connaît des gens qui peuvent apprécier la torture, qui peuvent apprécier de torturer. Donc, du point de vue philosophique ou juridique, j'ai... Non, mais justement, le personnel humanitaire qui est confronté en visitant les prisons, ce genre de choses, qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, mais là, c'est à nouveau vers le CICR qu'il faut se tourner, parce que nous ne visitons pas les prisons. Ce que le CICR fait est, effectivement, chercher à prévenir des mauvais traitements des prisonniers, des détenus, des internés aussi, de nous assurer à ce que le traitement, mais aussi les conditions de détention, et la possibilité, pour les personnes en centre de détention, d'avoir des contacts avec leur famille. Je pense que ce qui est excessivement important est d'éviter et d'insister qu'il n'y a pas de vide juridique. Ça, ça me semble assez fondamental, et on a malheureusement vu qu'aussi lié à ce qu'on appelle, ou ce qu'on a appelé par moments la guerre contre le terrorisme, que ce qui est effectivement une expression assez délicate, parce qu'il peut induire à l'erreur, dans le sens qu'on pourrait penser que ça, c'est une guerre, et puis que le droit de la guerre est applicable à ce phénomène qui a évidemment plein de dimensions, plein de facettes, et qu'il faut véritablement analyser situation par situation. C'est pas parce qu'il y a un acte terroriste, admettons, à Paris, à Londres, dans une autre ville, que c'est une situation de conflit armé. Donc je pense qu'il faut être très vigilant. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas, il ne peut pas y avoir d'espace, de non-droit. Et ça, c'était certainement un, ou reste peut-être encore, un des grands défis autour, je dirais, de la lutte contre le phénomène d'acte terroriste engagé par beaucoup d'États. Et puis le CICR s'efforce, effectivement, à travers son travail en milieu carcéral, de faire prévaloir les normes applicables. Ils peuvent être différents selon la situation. Donc le CICR ne visite pas uniquement en situation de conflit armé international ou non international, mais il visite effectivement presque un demi-million de personnes autour du monde dans toutes sortes de situations, y inclut des situations où le droit de la guerre n'est pas applicable. Michel, vous avez dit, puis Louis, ensuite, peut-être. Oui, mais non, ce que je veux ajouter, c'est qu'effectivement, le CICR fait un travail remarquable, mais il ne pourrait jamais le faire tout seul. Et que je pense qu'il a besoin, non seulement, dans la plupart des circonstances, de l'autorisation des gouvernements qui lui permettent d'entrer dans les lieux de détention, mais ensuite de la coopération de ces gouvernements pour procéder à des améliorations. Mais, encore une fois, il y aura des hommes et des femmes qui vont, au sein des institutions gouvernementales, faciliter sa tâche, mais aussi à l'extérieur de ces organisations gouvernementales. Et on le voit maintenant, si on a une Cour suprême des États-Unis qui décident tout d'un coup de réintégrer, si j'ose dire, ces prisonniers dans le système juridique américain, c'est très important. Parce que, justement, les organes judiciaires nationaux auront un rôle très important à jouer dans la mise en œuvre de ce droit humanitaire. Et pas simplement pour condamner des gens qui ont commis des crimes il y a des dizaines d'années, mais aussi pour, justement, permettre l'application du droit national constitutionnel dans les situations actuelles. Après, alors, c'est pour cela que des organisations non gouvernementales, aussi comme Amnesty, Human Rights Watch, parfois pourront prendre des positions, y compris sur le droit humanitaire, beaucoup plus claires publiquement que le CICR ne pourra le faire. Et c'est pour cela aussi qu'on aura besoin de gens qui donneront, comme certains ici dans cette salle, donneront aussi des cours de droit humanitaire, parce que très souvent aussi, malheureusement, on aura oublié des valeurs fondamentales, y compris on aura oublié, en célébrant, par exemple, le 60e anniversaire cette année de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on aura oublié qu'il y a un article 5 qui interdit la torture. Et on aura oublié que tout cela, c'est du droit coutumier. On aura oublié qu'on a pendu des Allemands et des Japonais qui avaient torturé, et que peut-être demain, ça pourrait être le tour d'autre. Donc je pense qu'il faut voir qu'il y a tout un réseau. Tout à l'heure, je mentionnais aussi des dirigeants spirituels. Je pense que là aussi, les dirigeants spirituels devraient aussi prendre position sur ces valeurs fondamentales, pour dire que la torture est interdite, pas simplement par les juristes, mais elle est interdite aussi moralement, elle est interdite aussi spirituellement, quelle que soit votre appartenance. Et peut-être même que des gens qui n'appartiennent à aucune religion devraient aussi prendre des positions morales et des positions philosophiques sur ce sujet très important. Nous avons peut-être la position de l'État sur cette question concernant la torture. Je trouve que la position de la France est très claire et très connue. La torture est un crime et c'est totalement interdit. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit dans le droit et dans les faits. Maintenant, si vous voulez poser des questions sur un cas particulier contemporain, c'est au gouvernement qu'il faut poser la question, ce n'est pas un fonctionnaire. C'est à fait ce qui vient d'être dit, c'est ce qui vient d'être dit, c'est ce qui vient d'être dit.